... Match de bas de tableau très important entre Rodez et Châteauroux. Le 19ème accueille le 18ème de formation à égalité de points et égalité également avec Chambly qui est 20ème et dernier de Ligue 2 BKT. C'est donc très chaud entre ces deux formations qui ne sont départagées que par la différence de but. Rodez reste sur 10 matchs sans victoire. Une éternité que les Rutenois n'ont pas réussi à s'imposer. Ils n'ont pris que 3 points sur les 6 dernières rencontres et entendent bien à domicile se faire respecter contre un concurrent direct. Première possibilité pour Rodez avec la balle sur le côté pour Alan Kerouedan. Le ballon termine au-dessus. C'est une première chance pour Rodez. Châteauroux de ce côté doit absolument revenir à la maison avec quelque chose de ce déplacement. et Rodez prend des initiatives. Hugo Bonnet le capitaine talonne. La possibilité de centre. Deuxième poteau pour une reprise de la tête. Ballon stoppé par Wilfried Bedefian, le gardien de but de Châteauroux. Une bonne chance avec cette reprise de la tête de Johan Obiang, l'international gabonais. Châteauroux essaye de réagir pour se procurer à son tour une occasion. Le geste technique est de qualité en se retournant ici pour un tir directement sur le gardien. Ce n'est pas suffisant pour les deux équipes. 0 à 0 à la mi-temps. Châteauroux reste sur trois défaites de suite et n'a pas marqué dans cette série. D'où le changement d'entraîneur et l'inquiétude pour les Castel-Roussin. Une possibilité sur coup de pied arrêté de mener à l'extérieur pour Châteauroux. Mais ça n'est pas cadré pour Rémi Moulumba. Il a déjà marqué dans cet exercice et rate le cadre de peu. Châteauroux sans hardy en seconde période. C'est un petit peu mieux avec une nouvelle chance de marquer. Ici le tir déclenché de la part de Guévin Tormain. Mais c'est sauvé par Théo Guivarch. La rencontre reste très incertaine. Les deux équipes sont capables de le gagner. Ballon pas très bien dégagé par la défense Castel-Roussin. Rémi Boissier pour ce tir croisé. Le poteau rentrant. Rodez débloque la situation à l'heure de jeu. Rémi Boissier marque son quatrième but de la saison. Un but très important. Un quatrième de la saison et un quatrième à l'extérieur de la surface de réparation. C'est sa spécialité. C'est également son deuxième but de suite. Rémi Boissier est en forme sur les deux dernières rencontres. Rodez espère tenir ce 1-0 qui vaut de l'or. Mais Châteauroux réussit à égaliser. Quelques minutes plus tard la 67ème minute. Razak Bukhari de loin pour son premier but de la saison. L'international togolais est inspiré. Ça fait donc un but partout. Les deux équipes ne lâchent rien. Rodez se bat pour la victoire. Le tir à côté du Gobonnet. Il y a mis du cœur. Mais ne parvient pas à accrocher la lucarne. Deux équipes qui avaient besoin de s'imposer. Mais personne n'y parvient. Un but partout entre Rodez et Châteauroux. Oh ! Oh ! C'est parti.